et salut tout le monde ici Réa de retour pour l'acte 2 sur la nouvelle ligue bestiaire fin de l'acte 1 dans la vidéo précédente on avance je suis encore loin d'avoir les sorts nécessaires pour pour ne serait-ce qu'avoir la base de mon build puisque je rappelle j'ai l'intention de monter right close fire mais bon à ce niveau là c'est normal de pas forcément avoir ce qu'on veut je me suis pas du tout concerné de voir si c'était intéressant de capturer ou non ce qu'il pouvait y avoir par ici voilà voilà ça c'est pareil c'est un nouveau type et certainement j'ai déjà plus de filet chaque changement d'axe avec ça avec les nouveaux filets qui drop et les anciens qui sont obsolètes et bien sûr toutes les nouvelles bêtes je vais me retrouver à court de filet allez j'aimerais arriver à la nouvelle ville même si j'ai fait un aller retour à la précédente hors caméra brièvement histoire de vendre un petit peu j'aimerais bien avancer donc aujourd'hui je vais faire je vais faire son nom d'une partie d'acte 2 à mon avis j'aurais pas le temps de le faire en entier parce que c'est un acte assez long je vais faire son nom d'une partie d'une partie d'un filets chez Ainard. Je pense que ce serait judicieux en fait d'acheter des filets. On va prendre les filets rares. C'est du 15-35 c'est... ça sera utile. Pour l'instant j'ai pas trop de difficultés même avec les filets normaux mais au moins je suis prêt à toute éventualité y compris aux pop de bêtes légendaires même si bon je m'attends pas forcément à en croiser une loin de là. Je ne sais même pas à vrai dire si elles peuvent spawn durant le leveling. Ce que je sais comme vous le voyez des sous types de bestioles il y en a pas mal. Si je veux tous les avoir ça va me prendre du temps. Den qui ici cette fois j'aurais pas à la chercher c'est une bonne nouvelle. Par contre dedans je vais avoir des ours qui sont encore un nouveau type de bête n'est ce pas ? Avec carrément des singes spécifiques également. Voilà, mettre des cavernes tchèques. Il doit y avoir une recette spéciale avec la blanche. Je suis un jardinier qui s'enlève pour que les arbres puissent s'éteindre. Je vais d'ailleurs lui en racheter parce que... Je vais d'ailleurs lui en racheter parce que... Est-ce que pas le choix ? Incendiary Myths. Le filet. Allez ça me débloque une recette au moins. Ah même plus. Winterbloom. Certes. Je vais laisser le recette s'afficher. Me gêne pas beaucoup actuellement. Un filet qui drop c'est équivalent à... A deux tiers d'un Portal Scroge. Ah d'accord, j'ai trouvé une mission de Thora avant de trouver Thora. Nickel. Je ne vais vraiment pas en plaindre. Il n'y a rien que je dois faire comme type de bête à capturer là-dedans. Non. Ils ne sont pas capturables vu que c'est des mobs de mission spécifique. qui... à l'intérieur d'un Turles, c'est cool. la baguette elle peut être sympa aussi elle peut même me sauver me sauver pas mal la baguette on va jeter un coup d'oeil déjà la fiole clairement upgrade la baguette elle a du spell damage et elle sera mieux que ma dague maintenant si j'utilise fireball avec donc voler obligatoirement et le call damage il s'en va et je mettrai autre chose sur ce 3ème slot si j'obtiens quelque chose de bien et si la mission est terminée donc je peux sortir la joie a sorti donc je sais c'est que la bête est là bas on va s'y rendre directement et clairement elle laisse se capture c'est pas une surprise on va essayer de faire un petit peu attention un petit peu dégâts que je lui fais voilà alors amulette d'ambre avec dommages physiques augmentés pourquoi pas c'est pas trop pour mon build mais la créateur de l'orce bon pourquoi pas en tout cas ça me débloque pas mal de recettes et ça c'est cool je suis comme au niveau filet je suis un peu limite mais bon je suis un peu limite aussi au niveau de l'identification donc tant pis j'en avais pas et en plus c'est un bleu on sait jamais que ce soit utile ok donc là j'ai un rare un ours rare pareil ça peut servir il a brisé en fait ah non ça l'a lancé sur l'autre ça l'a lancé sur l'autre qui était full vie pas de bol heureusement il en a redroppé ça me sauve bien 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 scorching ray on va le level le sceptre rare sans dommage fixe ça m'intéresse je vais peut-être en crafter quand je pourrais vu que j'aimerais jouer sceptre stiluto je vois pas trop ce qu'il fait là il est bien gentil mais la veste là elle est bien aussi et alors ici l'unique il ne se capture pas hop je vais fermer toutes les recettes de craft qui s'affichent parce que j'en ai pas besoin actuellement de savoir tout ça voilà on peut tuer une bête que je n'avais pas je pense qu'on va tuer Ignace parce que comme ça c'est fait je peux pas utiliser parce que la gemme la gemme n'est pas socket n'est ce pas ouais c'est ça je l'ai retiré pourtant ah parce que j'utilise une baguette nice pour le scoring stevenit c'est génial c'est ce que je commence à vouloir et il nous dit quoi retire le poison honnêtement ça m'intéresse c'est juste que je ne vais pas l'utiliser immédiatement pour la simple et bonne raison qu'actuellement j'ai besoin de mes fioles de vie tant que j'ai des PV et quand j'utiliserai Riteos Fire Riteos Fire à bas niveau également j'ai des résistances de feu là dessus ça va être allez crossroads ce qui est bien par contre c'est que capturer une bête ne prenne pas d'emplacement d'inventaire il faut avoir des filles dans son inventaire mais derrière les bêtes elles vont directement à la ménagerie ce qui est fort pratique je ne suis pas particulièrement pressé de me mesurer à tout ce petit monde j'ai juste envie d'atteindre le waypoint en fait par rapport au leveling je suis mis à 15 16 ouais c'est bon Vipers Strike j'en ai pas vraiment besoin pourquoi j'ai Vipers Strike de mire en particulier je l'ai équipé actuellement ah oui et je ne peux plus l'utiliser actuellement donc le campement avec tous les problèmes de chargement qui vont avec ah j'entends la musique pas de crash ce serait bien pas de crash jusque là mon jeu n'a pas encore crash depuis que j'ai commencé à enregistrer même si comme vous voyez la ville c'est pas trop ça alors tout ça on stock ça ça sera très bien quand je pourrai l'utiliser ces deux là elles me servent pas trop et là on me donne soit une quicksilver mais j'en ai pas trop besoin soit une ceinture rare et je pense qu'une ceinture rare c'est le meilleur plan on va prendre une chain belt malheureusement la chain belt donne moins d'énergie shield bon par contre elle donne elle donne de la vie et elle aide sur les charges de fioles pourquoi pas trop d'effets dans cette ville on va directement retourner dans une zone moins consommatrice voilà c'est quand même mieux je vous jure la quantité d'effets de nos jours en ville ça rend la chose à peu près imbuvable on va commencer par aller voir le bandit en haut parce que généralement c'est ça que je préfère faire en premier c'est pure préférence honnêtement dans tous les cas faut les faire ça n'a pas vraiment d'impact et lui il s'enfuit est-ce que je vais pouvoir le tuer du coup non il est vraiment trop planqué ouais c'est pas possible on va laisser tomber j'ai pas les dégâts il va s'enfuir 20 fois avant que j'ai eu le temps de l'avoir donc on ne va pas s'attarder fireball c'est cool ça plus de dégâts là-haut je vois des monstres avec des affixes du bestiaire donc il va falloir que je me méfie et que je m'approche avec prudence les postes ne peuvent pas level up parce que je n'ai pas l'adex de toute façon les postes ne m'intéressent pas vraiment ok deux ours qui ne sont pas prioritaires donc je vais juste les tuer pour le loot j'ai pas besoin de les capturer j'ai déjà des l'ours rares je crois j'ai pas de recettes à débloquer allez allez les résistances élémentaires la sentent tout de même donc la clé fiol et on accélère ça va ça clean bien sur les humains les espèces de rumbling masse là ils sont beaucoup plus résistants mais sinon surtout ce qui est un minimum fragile ou du moins pas résistant ça fait tous les dégâts nécessaires derrière je drop des filets donc c'est parfait le waypoint de toute façon j'ai pas vraiment besoin de l'emprunter allez crétine du coup kill sur celui-là je tue les bandits sur la variante lowlife il est possible que je veuille hawk je sais plus si c'est hawk ou il est possible de voir respect mais sinon les deux points de passif sont bien plus intéressants que ce qui m'est proposé à côté il a failli y passer encore mais pour l'instant ça tient c'est tout ce qui s'est passé quand tout ce que vous avez besoin c'est un bon coup comme il dit on est bien d'accord du coup là je suis pas mal pouvoir prendre un raccourci retourner au crossroads et je vais aller faire la quête optionnelle du bas à savoir la main avant de faire le haut et je ne sais pas si je retournerai à la ville en intermédiaire ça dépendra si j'ai beaucoup de loot ou pas mais je ne suis pas obligé ça doit y avoir un passage normalement ouais beaucoup de morts vivant dans cette zone donc je pense pas qu'il y ait beaucoup à capturer qu'est-ce qui me fait reculer comme ça il y a un monstre avec du recul oh c'est la brutal shrine qui leur donne du knockback c'est fort possible c'est ça ensuite alors est-ce que je vais d'abord là-haut non clairement je vais en premier en bas je pense pour aller chercher melding ça c'était gratuit c'est bizarre les boules de feu avec du knockback pas vraiment utile vu à distance mais on tue tout ce petit monde et on rush pour aller dans les ruines elles-mêmes dans la crypte il y aura un warpoint à l'entrée que je pourrais prendre, éventuellement aller à la ménagerie si je veux vider mon inventaire mais je verrai un petit peu dans quel état il est avant généralement, ça dit, je me remplis bien dans la crypte il y a pas mal de loot et sur la fin, je crois que je suis généralement obligé d'en abandonner et on va voir oh non, là j'ai vraiment vraiment pas besoin, j'ai également un trial d'ascendancy à ne pas oublier je vais pas tuer ou capturer une des araignées là parce que je vois un monstre élite en haut et je me dis que c'en est une voilà, elle qu'est-ce que c'était que ça mince, j'ai level clarté c'était pas mon intention même que cliquer sur le coffre là c'était pas mon intention non plus hop, et elle, là, les petites, elles vont augmenter voilà, quand elles meurent, elles explosent donc il faut que je me méfie de ça du coup j'ai 36 000 recettes qui se débloquent tant mieux nous, on continue j'ai pas besoin de mon flasque je prends donc juste les orbes le filet c'est gratuit on s'en plaint pas et là-haut il y a le trial d'ascendancy c'est cool, je l'ai trouvé par hasard mais au moins je n'aurai pas à m'en préoccuper ensuite je vais ramasser un truc qui ne m'intéressait pas à savoir une rapière hop on fait un peu de ménage histoire de là on a un volatile donc on va faire attention voilà et on est bon ceux qui avaient parlé sur ma première mort dans ce trial ont dû être déçus enfin bon je ne sais pas quand est-ce que je mourrai pour la première fois c'est assez variable ça dépend un peu de ce qu'on croise de ce qu'on rencontre et pour l'instant je n'ai rien à rencontrer de particulièrement menaçant je pense qu'à plus haut niveau certaines des affixes des bêtes pourront être bien plus violentes alors là le bon spirit shield supérieur il m'intéresse spell damage plein d'énergie shield un peu de max life de la cold resist il y a moins de résistance mais tout le reste est bien meilleur donc je vais le prendre en plus il a de la qualité on va aller au niveau 2 de la crypt pour l'instant j'ai l'impression d'avoir assez de chance sur la génération de mes niveaux je trouve assez rapidement tout ce qui est quêtes et objectifs secondaires ce qui fait que derrière je peux speed comme je l'entends sur les objectifs principaux on va accéder un petit peu on va accéder un petit peu tuer des squelettes vite fait plus on a un élite là enfin pas un élite un rogue exile là on va se le faire parce que c'est du loot des fois j'aurais pu avoir un truc comme une to stun ring c'est pas mal les to stun ring c'est des double res pareil pour les amulettes de corail c'est jamais quoi sur cette bague de la force je pense que c'est toujours mieux que j'ai pas le level 20 de toute façon j'ai que le level 19 est-ce que ça veut dire que j'ai dépassé j'en sais rien je vais aller prendre le cluster juste là je suis combien ? 18 non pourtant je suis bien pour le niveau c'est juste qu'elle a droppé plus tôt ça one shot là fiole de rubis parfait il m'en fallait une de toute façon à un moment pour mon build je sais pas comment j'aurais fait 100 le problème vient d'être résolu donc la grande mana flasque nickel la fiole de rubis remplacera une de mes fioles de PV dès que possible voir maintenant comme ça c'est fait une ceinture avec des PV avec beaucoup de PV honnêtement je vais la mettre maintenant elle me servira jusqu'à dans très longtemps je pense j'ai un casque là mais honnêtement c'est pas une bonne base pour ce que je veux faire ok on va pouvoir s'arrêter là et continuer notre progression j'ai dit qu'il y avait certains trucs ici que je pouvais capturer qui m'intéressaient donc voilà j'en avais pas d'ing spinner c'est maintenant le cas fiole de vie de meilleure taille hyper black skin tunic oui mais non la fiole de vie de taille supérieure hop on la met là ce qui fait que là mes 500 PV ils vont se remplir un petit peu plus vite quand je pourrais la main là je peux faire ménagerie et depuis la ménagerie j'ai un portail ce qui fait que je n'ai pas utilisé de scroll ce qui est un gain appréciable j'ai dit que c'est là je la gardais peut-être mais en termes d'affixe elle n'est pas transcendante malheureusement je vais check au niveau du craft si jamais tout ça ça ne m'intéresse pas trop la muette d'ombre pour l'instant ce n'est pas vraiment ce que je veux des armures aléatoires pas trop un casque j'aimerais bien un casque un casque rare un casque rare d'énergie shield ce serait bien je voudrais vérifier s'il n'y a pas d'autre option un sceptre également sans physique ce serait cool intel met avec des résistances spécifiques qui plus est je peux lui demander certaines affixes mais j'ai pas vraiment forcément besoin de ça j'ai pas forcément besoin des résistances précises et là typiquement je peux ajouter des affixes là j'ai déjà un suffixe en fait donc non ça ne me sert pas donc là ça ferait un objet niveau 15 si je le faisais avec cette recette là et si je le fais avec celle-ci ça ferait un objet de niveau 15 également et un combat probablement plus facile mais les résistances c'est bien et là ça me fait un sceptre niveau 11 malheureusement c'est pas extraordinaire et en plus ça me fait utiliser The Great White Beast Burning Menace et tout dans mes créatures rares et j'ai pas trop envie en fait vers celui-là vers celui-là vers celui-là le premier qui regarde les survivants ne les décembre qu'est-ce que c'est que ça j'ai déjà tué un truc comme ça ah non ça doit être un aspect du crabe ou quelque chose mince j'ai pas de PV on va laisser l'énergie de remonter le fait de faire ça avec des fioles c'est pas une aide voilà donc c'est un casque armure energy shield avec des résistances feu de la vie de l'intel de la force et non du coup ça m'a pas fait un casque mono energy shield je suis un peu triste c'est pas vraiment ce que je voulais bon d'accord donc je note les casques demandantes d'intelligence ça inclut les hybrides et pas des mono intel tant pis tant pis du coup du coup du coup j'ai tout ce que je veux en termes d'inventaire hop je peux donc retourner au crossroads je validerai la quête plus tard en ville après tout rien ne presse même si il y a une gemme qui m'intéresse en récompense de quête par exemple ça peut attendre c'est pas le peu d'xp que je perds qui fera une grande différence donc à partir de là j'ai pu utiliser ma charge de fiol et soudainement les pv vont mieux lui il se capture pas bien sûr c'est un humanoïde une vague de corée rare non juste pas avec cet affix en fait ça n'a aucun intérêt sur ce build quand je suis niveau filet je suis bien j'en ai trois encore et je peux toujours en capturer en capturer d'autres si besoin ou en acheter d'autres dark places dans ma line de travail mais ça c'est quelque chose d'autre j'avais oublié que que le dash passait les murs tiens j'aurais peut-être pas besoin de lightning warp au final c'est une utilité différente mais c'est bon à savoir bon il me faudra shield charge quoi qu'il arrive pour le but d'utiliser l'équilibrium et j'ai besoin du coup de dommages élémentaires sur mes attaques et j'ai donc besoin d'une compétence de déplacement qui soit une attaque pour le faire proc copper sword pourquoi pas mais ce n'est plus trop ce que je désire je ménage sur les zombies et le waypoint j'en ai juste pas besoin en fait je vais me diriger directement vers le niveau 2 et roule niveau 2 qui est toujours dans la même direction que le waypoint par rapport au cercle donc il n'est pas dur à trouver ceinture je n'ai pas vraiment besoin d'une nouvelle ceinture actuellement mais bon on verra bien si je prends la peine de l'identifier ou pas je n'ai pas regardé les araignées non c'est les zink spinner déjà pris du coup dans la crypte ici on va faire l'essence ah ça c'est l'essence de saignement et je ne crois pas avoir de fuit anti saignement donc on va faire attention on va tuer le nécromancien qui est juste à côté parce que s'il se met à me réanimer mes squelettes je ne vais pas apprécier exactement lui il a tout compris là derrière heureusement il ne se réanime pas avec l'essence par exemple ce serait un peu fort ça permettrait de la dropper à l'infini entre autres si ça fonctionnait vraiment comme ça bouclier d'énergie et régène de PV ça va être un peu délicat n'est-ce pas niveau 19 c'est chouette je n'ai pas vu c'est 5% d'énergie 3% de max life c'est rentable sur les bulles hybrides de toute façon j'utilise un joyau ici qui va convertir les augmentations de vie en augmentation d'énergie et shield tout ça ce sera rentable je vais essayer de le tuer lui c'est bien je venais derrière comme ça je tue également les trucs qui essaient d'un moqué derrière lui donc je tape voilà on va mettre un coup de fiole que de toute évidence je suis bien loin de ma destination désirée on va explorer le reste du niveau apparemment il y a également un trial of asanansi il ne faut pas que je manque ils ont plus pour explorer normalement la quête est toujours plus vers le haut mais le trial of asanansi c'est beaucoup plus random en fait et je n'ai pas 36 000 moins de le trouver si ce n'est de marcher partout je pense qu'il est là-haut je vois le symbole de texte hop est-ce qu'il y a tout ça du coup est-ce que j'ai la musique d'activer normalement oui je vérifie mais pas très fort mais elle est là je vais mettre un petit peu plus on tue des squelettes ensuite on utilise le switch pour désynchroniser les deux et comme ça je peux passer là sans toucher quoi que ce soit de gênant ici on fait la même on tue des squelettes je fais comme si le moindre contact avec était dangereux mais au final même si je marchais dessus je pense que je tiendrai largement temps de passer il faudrait vraiment que je reste dessus pour avoir mal on reprend les pv et on reprend notre recherche et je n'ai aucune idée d'où aller là-haut je viens de voir le passage qui est peut-être la solution en tout cas ça ressemble bien à l'orientation des salles que je recherche ça a l'air d'être ça on peut planquer mais bon je me serais bien servi de scorching ray pour level up mais comme j'ai dit j'attends la fin de cette histoire de bug une fois que ce sera corrigé là je pourrais envisager l'utiliser actuellement même sur un spell totem ce n'est pas d'ordre du jour donc le spell totem je ne l'ai pas encore débloqué je crois ah enfin la piété qui fait son texte il est nann le temps que le jeu se rende compte et déclenche ses dialogues je suis déjà passé devant est en train de taper fidélitas hop récupère la gemme et on repart j'avais dit quoi sur cette ceinture non et la veste non plus même si la gène de vie serait pratique hop et du coup là c'est retour en ville et cette fois-ci c'est un portal scroll j'ai fait toute la partie supérieure de la carte ce qui représente pas mal ça représente une bonne partie de l'acte quand même il me reste encore les deux zones sud pour ouvrir la voie vers l'acte 1 puis tout ce qui est pyramide et compagnie donc il me reste encore un bon morceau mais mais tout de même allez oui avec une qualité digne du nintendo 64 incroyable articaire mort pourquoi pas heral of ice wonder je pense u2h même si je ne crois pas qu'il fonctionne dans je ne crois pas qu'il fonctionne avec righteous fire peut-être que thunder au final serait le meilleur ça va où ice je vais prendre articaire mort pour des raisons défensives voir je pourrais prendre hash et l'équiper juste pour le leveling comme ça j'ai un héros qui peut m'aider tant que je joue fireball je vais faire ça ça me semble être de loin la meilleure option dommage le sceptre de quartz m'aurait intéressé éventuellement 20% l'élémentale dommage ça va bien avec mes mots c'est pas grave alors l'élémentale dommage plus régène mana c'est pas mal et c'est ce que je vais prendre d'ici est-ce que j'obtaine mieux c'est pas mal c'est pas mal et c'est pas mal je vais faire ça je vais faire ça c'est pas mal sauf l'abeille de feu que j'aime qui fait partie des quêtes, survival secrets je vais le mettre là pour l'instant mais on verra bien ce qu'il devient et donc maintenant la partie sud et ce que j'appelle la partie nord c'est toute la section pyramide après haut en fait, à partir du moment où on rentre sous terre et qu'on libère un esprit quand je dis un esprit mais bon c'est un terme bien vague par rapport à ce que c'est censé être du coup je sors également des ruines et des soldats éléments vivants et tout donc peut-être qu'il y aura un peu plus de bêtes par là il va falloir que je me méfie si je veux pouvoir en capturer voilà donc là je viens juste de booster mes dégâts de boule de feu de manière convenable et comme la mana des boules de feu n'est toujours pas bien haute ça devrait pas être trop gênant alors du coup j'aimerais capturer ce rare si possible j'ai vu que je faisais pas mal de dégâts en fait voilà et ça paraissait nouveau on va l'abîmer et le choper ça tire storm cet affix je pense que c'est une des meilleures choses de la ligue les nouvelles affixes parce que c'est juste des affixes en plus sur des monstres qui rajoutent un peu de variété est-ce que je peux lui racheter des filets du coup ? hop les filets foncés ça je suis un peu mieux ça je suis un peu mieux et du coup les stygian ape eux je vais juste en prendre un allez vite fait comme ça le bestiaire est réglé on va suivre la route comme ça j'ai le waypoint direct assez tôt d'ailleurs sinon habituellement il est beaucoup plus loin que ça là j'en avais un rare j'aurais pu le capturer enfin j'ai non prendre la double quicksilver c'est vraiment confortable j'ai toujours une charge quand j'en ai envie c'est confortable je ne l'ai pas encore vue et dans tous les cas actuellement je veux un hideout donc tous les masters que je crois sont bons à prendre j'ai deux monstres corrompus où qu'ils sont ? par là il y en a même plus que deux ça va être problématique peut-être non les autres ont pas été agro c'est la bonne nouvelle la mauvaise c'est qu'il y a une shrine pas loin et qu'il faut que je me méfie de ça hop et que je retourne ensuite avec les deux mom vers katarina et je serais bon c'est moi ou certains des singes sont considérés comme alliés il chope mon aura hop ça c'est fait katarina débloqué j'ai eu d'autres choses intéressantes par là à savoir la shrine j'ai eu d'autres choses intéressantes par là j'ai eu d'autres 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 et on level fireball et une mana flask avec de la qualité pourquoi pas si cette fois j'oublie pas de ne pas la vendre mais de la stocker pour faire la recette ça serait mieux the western forest allez parce que c'est pas tout mais j'ai l'impression qu'on s'endort un petit peu quand même surtout qu'on arrive au niveau de l'heure si j'arrivais à finir les quêtes à ce niveau là avant la fin de l'heure ce serait chouette ce serait le bon moment pour s'arrêter à mon avis donc première run on suit la route et on chope le waypoint ainsi que la quête debout après on fait les côtés l'un après l'autre pour faire les deux autres quêtes ce qui n'est pas bien dur hop j'ai plus la dextérité je range de toute façon actuellement voler fait très bien son boulot je n'ai pas besoin de lui demander beaucoup plus le héros je peux le level un petit peu aussi après tout si c'est des pourcents dégâts en plus 2% more burning damage je sais pas si ce more burning damage s'applique maintenant au arrêtez Outhfire il faudra que je teste je l'avais testé je ne savais pas mais si jamais il s'applique c'est peut-être une meilleure augmentation de dégâts qu'il faudrait la peine être mise je sais pas si c'est le burning damage du héros qui est boosté ou tout le reste donc les lunes ensuite vers le bas qu'est-ce que je vais avoir Alira probablement proclamation oui mais encore aller Alira elle est là il faudrait qu'il y ait d'autres entrées dans ce campement quand même qu'il y a qu'il y a et voilà une mulette reste l'araignée qui se trouve de l'autre côté de la route toujours côté opposé à Alira et au niveau des arbres entoilés ça ressemble bien par exemple hop le fil est renforcé c'est bonus vous ne sentez pas de la capturer je pense que j'avais déjà rencontré ce type de monstre et ce type d'affixe rare et ce type d'affixe rare donc je me suis dit que c'était pas grave du coup du coup du coup on va tuer des araignées aller allez hop rejoint le voilà voilà ça je peux le tuer facilement et au passage comme c'est un nouveau type de bête on lance le filet ça me donne un rare tout bénef tout bénef un autre plus bas avec une affixe lui c'est ça c'est ça c'est là c'est ça c'est bon c'est c'est ça j'ai eu Katarina encore ? Allez, pourquoi pas. Ouh, rouge. Est-ce une bête légendaire ? Les vraies questions. Je vais commencer par voir ça. Ah non, c'est qu'il y a deux affixes. D'accord. Je vais voir si... En plus, c'est marqué New. Et c'est une bête un peu spéciale. J'ai l'impression qu'elle n'est... C'est pas le genre de truc qui se pone ici, en fait, en temps normal. Du coup, je vais essayer de la capturer. Mon problème actuellement, c'est... C'est la life regen et les résistances. Je vais pas pouvoir la tuer, en fait. Je fais juste pas assez de dégâts. Même, vous voyez, en restant statique, je peux juste pas la tuer. J'ai pas le DPS. Donc, tant pis. Ce que je peux faire, c'est juste, en fait, l'esquiver. Enfin, c'est juste l'esquiver, le laisser loin derrière. Le passage, prendre un point de Meldy en plus. Voilà. Là, lui, il va venir. Et là, je mets une Quicksilver. Comme ça, je speed. Ça serait peut-être passé avec les mobs de Katarina pour aide. Mais, à mon avis, enfin, le danger qui meurt avant, enfin, bref. Je préfère finir la mission et continuer les quêtes plutôt que m'acharner sur quelque chose que je n'arriverais pas à tuer. J'aurais pu la régénération, j'aurais mis le temps. Parce que c'est toujours intéressant. Mais là, avec la régénération, c'est juste... C'est juste futile. C'est-à-dire qu'au moins de problèmes, à la moins de chute de DPS pour esquiver, utiliser une fiole ou autre, je perds toute ma progression qui se régénère. Ce qui n'est pas du tout enviable. La petite AOE des boules de feu qui explosent est toujours agréable. Quand tu as vraiment des ennemis paqués comme ça, en grande quantité. J'apprécie. Et là, c'est Clarté qui va level, n'est-ce pas ? Ouais. Mais là, je vais dire, hop, arrête de level, et Lightning Warp, tu continues. Et on va arrêter de se manger les murs, on va aller tuer cette araignée, rentrer au camp, et on pourra s'arrêter là, pour cette vidéo. Pour l'instant, je suis toujours deathless. Toujours sympa. Se dire... On joue bien. Au moins, il faut jouer vite. Pas le moindre mort. The Weaver est capturable. Ah. Il va falloir que je me méfie. C'est intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, il me faut, il me faut de la place en plus. Le sceptre, il m'intéresse. Donc, la Spike, tant pis. C'est l'arc qui trappe. J'ai pas forcément besoin de beaucoup plus de filets que ça. Je vais reprendre trois histoires d'eux, mais voilà. Derrière, je vais juste me contenter de retourner au Forest Encampement. Voilà. Je vais m'arrêter de... Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, et je vais m'arrêter également de tourner ici pour aujourd'hui. Ce qui fait que, à partir de demain, normalement, je devrais pouvoir prendre compte de vos retours, si jamais vous m'en avez fait sur les premières vidéos. Et à partir de là, je pourrais également en tenir compte pour la suite. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Ou à défaut, si ça vous plaît pas, soit vous ne regardez pas, ou vous mettez en accéléré pour que ça prenne moins de temps, etc. Mais, en tout cas, moi, j'avance bien. Et j'ai bon espoir d'arriver un jour, enfin, de ce leveling, et de pouvoir, enfin, faire des dégâts. Des dégâts efficaces. On va prendre l'Elemental Focus, qui est un peu une clé pour Riteos Fire. Ce serait dommage de ne pas le prendre. Je pourrais le Link à Fireball, d'ailleurs. C'est juste que, du coup, je n'aurai plus de brûlure. Après, plus de brûlure contre, donc, 39 à 58. Non, c'était sur le résultat qu'il fallait que je regarde. J'étais à combien ? 75, 112. 98, 146. La différence, c'est ce 100, tout de même. Et il va me falloir un Faster Casting, à un moment, et, ou, un Faster Attacks. Bon, dans tous les cas... On va checker ça. Alors, Elemental... Ça s'est arrêté bien, mais non, j'ai besoin de ma main. J'ai besoin de mes liens ici, sinon, sinon, je ne vais plus rien pouvoir faire. Là, j'ai de la qualité, je garde. Ça, je vends. Au niveau des gemmes... Parce qu'il ne me sert pas, par contre, Faster Casting, je pense que c'est bien d'en avoir une. Si jamais j'en ai besoin plus tard, j'en aurai une de base. Faster Attacks, il m'en faut impérativement une pour la charge. Effet Concentré, Vital également. Dommages élémentaires avec les attaques non, mêlées, Critical Strike non plus, Call to Fire, Point Blank, Conning Strike, Power Charge, Bloodless, Control Destruction, Control Destruction ne marche pas avec Riteous Fire, donc, non, il m'en faut que je l'ai pris, et déliez le max. C'est bien. On stocke la fiole, elle va avec les fioles de qualité, là-haut. Taina, on peut lui parler. Et, globalement, j'ai fait le tour. Je vais donc... Je vais donc... J'allais dire que j'allais mériter un... Mais non, en fait, je peux... Je peux également aller dans l'acte 1. Rendre cette quête-là, avant de couper cette vidéo. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un commentaire si jamais vous voulez que je modifie les choses. Laissez un pouce bleu juste si ça vous a plu. Vous pouvez également me faire signe sur Twitter, en cas de besoin, si vous... Si vous préférez cette solution pour me transmettre un message rapide. Et vous pouvez également vous abonner pour les futures vidéos sous Pass of Exile. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Je mettrai ce point de passif dans la prochaine vidéo, parce que là, pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Hop.